bonjour tout le monde je vois que ça s'active sur le sur le chat on a des gens motivés en forme et dynamique donc ça c'est ça c'est top alors déjà j'espère que tout le monde va bien suivant ravi de vous voir aussi nombreux sur ce webinaire on a déjà quasiment 140 participants et je vois que ça ne fait que grimper donc ça c'est ça c'est top ça nous fait vraiment très plaisir n'hésitez pas à me dire sur le tchat si le son est bon bien entendu et l'idée c'est que cette intervention soit vraiment très interactive sont ok parfait merci l'idée c'est que cette intervention soit interactive donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions pour poser toutes vos questions et vous voyez et vous allez voir vous aurez un petit un sort de petit like pour mettre en avant les questions que vous estimez plus pertinentes ou pour éviter peut-être de poser deux fois trois fois quatre fois les mêmes les mêmes questions on en prendra quelques-unes au fil de l'eau et l'idée c'est vraiment d'interagir il y aura donc dans ce dans ce webinaire bien sûr un replay qui vous sera envoyé à la fin avec la présentation alors juste pour me présenter je suis patrice je suis responsable marketing chez partout et je suis vraiment mais vraiment très très fier que le roi merlin et ways est accepté notre invitation l'objectif de ce webinaire c'est de vous partager de manière très synthétique en deux parties de 15 minutes je vous l'aimais ici bonjour par contre ça bug également de mon côté julien julien est ce que vous n'êtes pas en 4g partagé est ce que vous n'avez pas les parfums qui sont qui sont activés ce que des parfums activés 4g partagés ça peut amener des bugs donc oui en deux parties de 15 minutes très synthétique donc 15 minutes partie une 15000 partie 2 comme ça ça restera beaucoup de temps pour les questions réponses ces retours d'expérience ce sera vraiment sur la stratégie web to store 2 le roi merlin et de voir comment ils ont combiné le référencement local dit gratuit avec partout et les campagnes locales payantes avec ways bref on va voir toute la puissance du local et quand on mélange les deux vous allez voir ça dépote donc aujourd'hui vous l'aurez compris ce qui nous rassemble c'est le magasin le magasin qui est certes contrarié maintenant depuis un an avec toutes les restrictions qu'on vit de confinement de couvre-feu mais qui a réussi malgré tout à rester très attractif pour les consommateurs et les chiffres qui vont vous être présentés après vont vous le montrer vont vous le prouver d'ailleurs les gens ont continué à se ruer sur internet pour continuer à consommer et lorsqu'ils allaient se ruer sur internet il est important pour cela et pour vous d'apparaître dans les meilleurs résultats de recherche lorsqu'une personne tapait par exemple magasin de bricolage à marseille donner des informations correctes et à jour sur vos conditions d'accueil mais aussi vos horaires d'ouverture et en trois préciser la disponibilité de vos services comme par exemple l'achat en magasin le retrait en drive ou la livraison bref tout ce qui touche au click and collect alors écoutez sans plus attendre j'appelle maxime s'entraîne et pia bondel à nous rejoindre sur scène parfait bonjour maxime bonjour à tous bonjour maxime bonjour patrice salut patrice merci merci à vous deux je vous laisse je vous laisse vous présenter et nous raconter ensuite votre votre histoire super merci beaucoup bonjour à tous merci d'être présents et d'être aussi nombreux à suivre ce webinaire donc moi c'est pia je suis consumer success manager chez partout et j'ai la chance d'accompagner le roi merlin client historique de partout aujourd'hui donc je suis accompagné de maxime s'entraîne qui est chef de projet conquête locale et qui va nous expliquer comment il positionne les magasins au coeur des stratégies digitales de le roi merlin avant de lui donner la parole partout en deux mots nous aidons les magasins à attirer et à fidéliser plus de clients grâce au digital notre solution est basée sur deux axes le premier qui vise à augmenter et à optimiser la visibilité en ligne des points de vente grâce à la multi diffusion des données magasins et le second visage gérer la relation client via un outil permettant de répondre et de solliciter des avis alors maxime merci d'être présent et de nous partager la vision de le roi merlin avant de commencer est ce que tu veux te présenter ouais merci pia ben écoute comme tu le dis moi c'est maxime j'ai 27 ans je suis arrivé chez le roi merlin il ya maintenant un an et effectivement je suis sur toute la dimension locale pour communiquer les spécificités locales de nos magasins qui plus est dans ce contexte est hyper important et les accompagner à continuellement aller chercher de la performance super du coup commençons peut-être par un petit sondage pour pour mettre un peu de pour réveiller un peu les les personnes qui sont aujourd'hui ici alors qui donc vous avez dans le dans le panneau latéral vous avez un petit sondage celui vous pouvez répondre alors je vois qu'il ya déjà plein de gens qui ont commencé à répondre sur celui qui qui parle de google my business donc aujourd'hui qui intègre google my business dans sa stratégie digitale donc je vois qu'il ya énormément de personnes qui répondent oui donc c'est une excellente excellente nouvelle très bonne réponse à roule je vous conseille d'aller dans la rubrique sondage comme ça on verra les résultats en direct ce sera plus plus interactif plus drôle de voir un peu le pourcentage donc aller dans ce sondage et vous allez voir il ya la question qui ici intègre google my business dans sa stratégie digitale répondez là vous pouvez soumettre le vote et comme ça on voit on voit les résultats en live on a 9 personnes sur 10 qui utilisent google my business c'est vraiment un incontournable ce que je vois moi tout à fait tout à fait ouais c'est ça 90% utilisent google my business pour pour dans sa stratégie digitale c'est vraiment un excellent alors on va peut-être laisser quelques personnes répondre en plus s'il ya encore des personnes qui veulent répondre mais on va peut-être aussi commencer alors du coup maxime pourquoi est ce que les référencement local est devenu un enjeu aussi important pour laura merlin et comment est ce que google my business est devenu la vitrine digitale de vos magasins alors effectivement tout d'abord ce qui est important c'est de se dire qu'historiquement le roi merlin est né par la force de ses magasins au local et que finalement le digital est arrivé comme une solution au service du local et au service du coup de notre conquête habitant à aujourd'hui la technologie telle qu'elle est telle qu'elle est posée permet aux consommateurs finalement quelques clics de pouvoir trouver une information mais surtout de pouvoir trouver une réponse à son besoin et de notre côté le roi merlin il est donc fondamental de pouvoir émerger aux yeux des habitants aux yeux de nos consommateurs versus nos concurrents afin de vraiment de positionner le roi merlin comme la solution pense à un besoin habitant oui au delà de ça quand on regarde vous vous connaissez un google graine énormément de trafic comme moi je pense qu'on on a tous ce même réflexe lorsqu'on recherche un produit lorsqu'on recherche un lieu de taper enfin de prendre notre smartphone et de taper dans la part de recherche magasin de bricolage lille ou perceuse lille ou restaurant peu importe et chez le roi merlin conscient de tout ça il était évident qu'à aujourd'hui google my business se positionnait comme la première vitrine digitale de nos magasins et de notre côté on y voit deux opportunités très clairement au travers de ce outil la première opportunité c'est que finalement c'est un réel avantage concurrentiel versus les pures players j'ai aujourd'hui n'ont pas accès à google my business donc comment on arrive effectivement à saisir cette première opportunité et le second la seconde opportunité pardon c'est que finalement on va pouvoir greffer la bonne information là où se trouve une bonne partie des utilisateurs mais ça pour le coup c'est un vrai un vrai challenge pour nous et dans tout ça pia je voulais du coup de poser une petite question pour qu'on puisse l'aborder avec avec tout le monde est ce que tu peux nous dire finalement comment google détermine ce classement local pour pousser un le roi merlin versus une autre marque par exemple oui et bien écoute une très bonne question effectivement l'algorithme de google repose sur trois critères pardon pour déterminer les résultats d'une recherche locale donc le premier c'est la distance c'est à dire la distance entre le magasin et la personne qui va aller faire une recherche ou alors la zone recherchée forcément on va on va google va remonter des résultats qui sont cohérents par exemple si l'internaute est à paris par exemple il va faire remonter des résultats à proximité et pas des résultats à nice le deuxième critère c'est la pertinence donc c'est à dire que c'est la cohérence entre la requête de l'internaute et les informations qui sont présentes en ligne donc c'est on va répondre à la question est ce que les informations de mon magasin sont les mêmes sur un ensemble de plateformes et le troisième critère c'est le critère de la réputation donc c'est le nombre d'avis la note moyenne et la fréquence des réponses et aujourd'hui on voit que ce critère là prend de plus en plus d'importance dans les résultats de recherche il ya deux ans on était à 8% et là aujourd'hui on est à 15% donc c'est énorme et d'ailleurs piège je me permets d'intervenir on a une question de stéphane en fait par rapport à la scène précédente qui se dit comment interpréter les trois types de recherche en gros quelle est la bonne répartition répartition est ce que c'est mieux d'avoir plus d'être plus trouvé en recherche directe marque découverte je pense que c'est ça la question de stéphane du coup les recherches directes et les recherches marque sont vraiment liés à la la réputation et la notoriété de la marque donc ici de le roi merlin et les recherches découvertes sont les recherches en fait où l'internaute va pas forcément avoir une marque en tête et donc du coup il va utiliser des mots clés pour faire remonter des mots clés dans sa recherche donc effectivement le référencement local va vraiment jouer sur la partie découverte alors que par exemple toutes les actions marketing de communication la réputation de votre marque va être lié aussi plus sur des recherches directes et marque donc justement on parlait de pertinence des données magasins aujourd'hui maxime chez le roi merlin comment est ce que vous les mettez à jour alors à aujourd'hui enfin historiquement je pense qu'on a tous été confrontés à ce genre de choses je voyais tout à l'heure que 90% des personnes présentes aujourd'hui utilisent google my business et comme eux je pense que on a tous été confrontés à devoir mettre à jour nos données à la mano pour communiquer la prochaine ouverture exceptionnelle du dimanche une tâche qui forcément nous prend une journée entière sur notre semaine et du coup finalement partant de ce constat de cette perte de temps l'idée était de tirer vers une efficience et depuis cet été avec les équipes partout et nos équipes internes on a mis en place ce qu'on a enfin une api qui est un flux automatique de données qui nous permet finalement de puiser l'information de nos magasins au sein de notre référentiel magasin et du coup de pouvoir distiller ensuite la bonne info de nos magasins sur différentes plateformes dont google my business donc ce constat là va finalement nous permettre de permettre à nos magasins de faire une seule et même action au service de plusieurs outils et ça va également permettre de pouvoir avoir la bonne information qui soit commune sur chacun des points de contact et ça c'est un vrai confort quand l'habitant a pour habitude de surfer sur sur le site lm.fr ou sur d'autres sites internationaux il est impératif qu'on puisse retrouver la même la même information oui c'est vrai tu as raison énormément d'enseignes nous remontrent que la multiple saisie d'informations sur sur le crm sur le site internet sur google my business et sur les autres plateformes c'est vraiment une plaie c'est pour ça que chez partout on milite aussi pour favoriser les connexions api ça vous fait gagner du temps et vous pouvez vous consacrer vous consacrer à des tâches beaucoup plus intéressantes du coup effectivement donc il ya la mise à jour des informations qui est importante et on a aussi l'animation des fiches est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous faites chez le roi merlin sur l'animation des fiches et on peut peut-être prendre l'exemple du magasin du mans par exemple ouais exactement un très bon exemple sur le magasin du mans avant de avant de parler de ce success case ce use case chez le roi merlin on a énormément de sujets qui sont qui sont sur le feu comme je le disais tout à l'heure le digital se propose vraiment en solution au service du local et du coup on a on a mis en place plusieurs outils des outils qui permettent d'analyser pour mieux comprendre et mieux connaître nos habitants des outils qui vont nous permettre d'activer finalement des communications avec un time to market qui se veut toujours plus court et pour le coup on a mis en place une boîte à outils local avec un partenaire qui va nous permettre de communiquer dans un temps record via le crm via les médias digitaux à côté de ça on a des outils qui vont nous permettre de mesurer la performance de nos actions et on a tout un écosystème en fil rouge qui va nous permettre d'informer l'habitant sur sur les infos sur les actus le roi merlin donc c'est nouveau ces nombreux outils finalement vont nous imposer de pouvoir donner du sens à nos équipes en local donc à nos magasins et au delà de ce sens sur l'objectif de chaque outil l'ambition va être de pouvoir inscrire et intégrer des rituels à adopter en magasin pour que finalement chaque magasin puisse calibrer le temps humain à consacrer à tel ou tel outil d'accord et de notre côté ce qu'on témoigne c'est que globalement il est fondamental de pouvoir démontrer que d'un point de vue effort valeur il y a une réelle plus-value pour le magasin et dans le cas du magasin du monde on a été confronté à un magasin qui est qui avait beaucoup d'envie sur le sujet qui démarrait de très loin puisque le sujet n'était pas abordé au sein du magasin et en fait en trois quatre mois on s'est rendu compte que en mettant vraiment des actions en place chaque semaine le magasin a boosté son référencement local sur sa zone comment vous pouvez le voir à l'écran on voit que globalement il a gagné en termes de valeur en recherche il a également gagné en termes d'action plus 84% donc là enfin globalement le fait de pouvoir actif actionner des actions sur ses fiches google my business lui a permis d'avoir un référencement qui était beaucoup plus important mais totalement ça se voit c'est vrai qu'il a une fiche qui est plutôt qui est plutôt bien construite il ya des photos il ya il a énormément d'avis beaucoup de produits et du coup effectivement comme on peut le voir aussi il ya énormément de photos donc c'est c'est super et surtout surtout c'est top si ça peut lui permettre d'augmenter le nombre de recherches le nombre d'actions c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire super je m'appelle intervenir une question de xavier parfois pour d'autres juste pour information parfois je réponds par écrit quand il y en a beaucoup là je prends la question de xavier comment calculez vous le roi de ses actions locales sur les fiches gmb alors comment calculer le roi sur sur google my business j'ai plutôt envie de dire qu'on n'a pas qu'on n'a pas la réponse du roi par contre comme on le verra ensuite avec pia dans la suite de cette présentation ce qu'on fait c'est que globalement on fonctionne en démarche leader chez le roi merlin pour essayer effectivement de comparer chaque performance magasin versus soit une agglomération ou versus des magasins cibles donc à aujourd'hui de se dire le temps passé sur l'outil est ce qu'il est rentabilisé ou pas on n'a pas la réponse à proprement dit par contre effectivement le fait d'avoir une démarche leader permet aux magasins de se positionner versus d'autres magasins qui ont soit un secteur concurrentiel similaire ou alors soit des des similarités dans dans le mettre dans la superficie du magasin etc ok super intéressant et du coup effectivement on parlait roi quels sont les résultats que tu suis les résultats les insights que tu peux suivre au quotidien alors google my business tout d'abord nous met en avant plusieurs kpi qui nous facilite vachement la tâche qui qui sont du coup le nombre de recherches le nombre de vues et le nombre d'activités sur une fiche google my business et de ce que vous pouvez voir à l'écran on voit effectivement que dans le temps notre fiche google my business soit est en évolution ou au contraire soit là en régression nous ce qu'on constate sur l'année 2020 c'est qu'effectivement malgré le contexte qu'on connaît tous comme le disait patrice tout à l'heure les habitants ce sont finalement renseignées encore plus que les précédentes années et on a connu un plus 73% en 2020 sur la partie recherche sur nos fiches google my business donc c'est canon et au delà de ça ce qui est intéressant c'est de se dire que effectivement la croissance est évidente mais qu'elle a été maintenue dans le temps également lorsque nos magasins ont réouvert c'est important à souligner et cette évolution se traduit également sur la partie action sur nos fiches google my business donc qu'est ce que j'entends derrière action ça va être le client se trouve sur la fiche google my business soit il visite le site web soit il clique pour appeler le magasin ou alors il fait une demande d'itinéraire pour se rendre direct dans notre magasin et là également on a plus 78% donc sur l'année 2020 en tout cas on était hyper satisfait des de l'effort fourni par chacun de nos magasins sur sur le sujet parce qu'effectivement quand on regarde les performances il ya une réelle plus value et en termes de référencement local c'est c'est fondamental ouais clairement et du coup on parlait un peu des des vagues de d'évolution de recherche et d'action de courant 2020 donc forcément on va un peu parler de des différents événements qui s'est passé pendant pendant l'année de vie de main de 2020 pardon et là donc le week-end dernier jeudi dernier il ya eu des nouvelles restrictions liées donc au covid 19 est ce que du coup le week-end dernier comment est ce que tu as fait pour anticiper pour fermer les magasins et pour bien communiquer sur sur google la fermeture des magasins peut-être les drives qu'ils ont qui restent ouverts les retraits en magasin ouais alors effectivement on en on en rigolait entre guillemets en préparant ce webinar parce qu'effectivement cette question tombe à pic malheureusement la première chose effectivement ça va être de pouvoir donner la bonne information à notre client c'est à dire bien mettre en avant le fait que le magasin soit fermé et à contrario de bien lui mettre en avant le maintien des différents modes de délivrance qui sont encore à sa disposition tu le disais je pense au retrait deux heures au service drive autant de services qui sont encore à disposition donc il faut lui faire savoir le second point ça a été de pouvoir mettre à jour les différents attributs qui permettent justement en une visibilité de voir si les achats en magasin sont disponibles ou au contraire si la livraison reste toujours active dans le magasin de référence sur le troisième point l'idée était de pouvoir poster ce qu'on appelle un google post infoco vide qui est sorti du coup au fil du contexte et qui remonte finalement très très haut dans la fiche google my business puisque en un simple clic on voit qu'il ya l'actu qui remonte et l'idée ça a été de pouvoir adopter un discours de rassurance auprès de nos habitants pour que justement on puisse leur retranscrire le fait qu'on les accompagne toujours dans leur projet malgré ce contexte qui est compliqué oui totalement effectivement c'est ce qu'on alors patrice j'ai l'impression qu'il ya une il ya une question c'est ouais ouais je me permets d'intervenir il y a pas mal alors c'est sûr tu as été pas mal de questions on va en prendre quelques unes celle qui a été la plus publicité alors c'est parce qu'on parlait le plus aujourd'hui dans la prise de parole c'est la partie réputation il ya pauline qui demande en groupe quelle est votre stratégie pour obtenir des avis clients alors à aujourd'hui effectivement enfin après c'est la stratégie est plutôt dans les différents magasins parce que le niveau de maturité et d'utilisation de la plateforme est différent aujourd'hui les magasins mettent plus ou moins d'énergie sur le sujet pour collecter de l'avis client est ce qu'on s'évoque sur la partie réputation c'est qu'il est important et fondamental de collecter des avis c'est évident par contre il ya un vrai enjeu de modération derrière ça de se dire ok c'est bien de collecter un avis par contre un avis laissé par un client est vu par des milliers d'autres donc il ya un vrai enjeu de collecter mais qu'ensuite nos équipes puissent modérer ses avis et pour le coup on est plutôt plutôt bon dans sur le sujet au travers des magasins puisque les avis en moyenne obtiennent une réponse dans les 24 heures donc c'est c'est canon c'est super trop bien et j'ai fait aussi une question un peu deux en un par rapport aux photos il ya ode tout d'abord qui demande comment avez vous fait pour avoir autant de photos de clients je vais je vais je vais donner une réponse une réponse drôle nos clients je pense qu'ils nous aiment pour le pour la solution qu'on leur propose on n'a pas on n'a pas la réponse à cette question malheureusement mais l'idée effectivement ça va être de pouvoir collecter de la photo de la part de nos clients mais également que nos magasins puissent alimenter énormément de photos on l'a vu avec pierre on a fait quelques analyses et on a pu témoigner qu'il y avait une corrélation entre le fait de publier beaucoup de photos et le fait d'avoir un bon référencement local c'est entre guillemets exponentielle au plus tâtes photos au mieux ton référencement local est parfait et on va prendre une dernière question pareil sur les sur les photos qui était la plus plébiscité c'est h&m qui dit quelle photo mettre pour une société de service à la personne qui n'a donc pas de produit donc quelle photo mettre autre que la boutique il ya peut-être que tu as des alors oui donc la boutique effectivement après ça peut être des photos de l'équipe voilà après ça peut être alors effectivement tout ce qui est photo de sur sur les produits un peu des visuels de communication sur de la promotion tout ça alors c'est bien mais alors il ya à priori google les accepte pas trop donc effectivement c'est vrai que nous on recommande pas trop en plus sur le long terme c'est un peu difficile à maintenir parce que d'aller faire une promotion par exemple pour noël et en fait la photo va encore apparaître six mois après donc c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas trop notre co mais effectivement la boutique l'équipe et et après une photo relationnel ouais ça peut être une photo relationnel aussi effectivement de de tes clients avec avec le service vécu en pleine en pleine utilisation entre guillemets ouais ouais totalement super ça marche merci il y a encore plein d'autres questions on les prendra plus tard je vous laisse maxime pied à continuer et finir votre présentation donc on parlait effectivement des trois actions à faire en période alors de confinement mais aussi de changement de changement d'horaire effectivement c'est ce qu'on c'est ce qu'on préconise chez chez partout c'est à dire de veiller à ce que les horaires exceptionnels soit à jour pour correspondre au couvre-feu ou aux fermetures ajuster les attributs et puis aussi compléter en fait laisser vos informations par des postes infocovid ou alors un poste événement si vous voulez s'il ya des promotions à ce moment donc on parle d'animation des fiches maxime c'est quoi ta ta reco pour animer les fiches google my business autre que effectivement ces trois actions qu'on va faire et les photos est ce que tu as d'autres choses que que tu préconises pour animer une fiche ouais alors effectivement selon moi pour animer ses fiches google my business il faut dans un premier temps être conscient car aujourd'hui c'est la première vitrine digitale de votre magasin c'est évident les résultats nous démontrent et cette prise de conscience effectivement va pouvoir vous permettre de bien appréhender le sujet le second point ça va être de pouvoir donner le sens suffisant et nécessaire à votre réseau de magasins et de démontrer les fortes valeurs je l'évoquais tout à l'heure mais l'idée c'est de démontrer google my business ok mais au service de quoi et ça je pense que c'est important que le que les utilisateurs peuvent puissent avoir le sens et le troisième point ça va être de pouvoir mettre une certaine régularité dans le management de vos fiches google my business c'est important de pouvoir animer votre carte d'identité magasin pour donner les bons horaires la bonne adresse etc par contre je pense qu'il faut aller au delà et le fait de pouvoir alimenter encore plus votre fiche sur des actualités soit nationale soit locale va vraiment vous permettre d'obtenir le meilleur seo local possible et de ce fait de remonter au mieux versus vos concurrents donc voilà mes trois petites recos parfait bah trop bien maxime pia un immense merci alors il y a encore un paquet de questions alors je vous rassure toutes les personnes là qui ont posé on reviendra après mais là l'idée c'est de laisser aussi la parole à à à manon et à de rizan parler de la partie waze et l'europe merlame écoutez maxime pia un gros merci juste après top alors maintenant 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 pour la partie suivante en gros là on a vu l'importance du SEO local donc la partie gratuite pour améliorer la visibilité une fois cette étape qui est faite l'idée c'est d'un gros coup de boost avec des campagnes locales payantes parce que les deux sont très complémentaires sont des leviers communs qu'il faut mener du même front pour un plus gros impact impact pardon et donc sans plus attendre j'invite adrien raffard directeur retail de waze et manon tirot chargé média de le roi merlin bonjour adrien bonjour patrice bonjour tout le monde à manon se connecte je vous laisse la main je vais se vous présenter nous raconter autre histoire tout d'abord on voulait moi je voulais te remercier patrice et toute l'équipe partout de nous avoir invité à ce webinar et aussi aux 190 personnes qui sont connectées c'est un peu surréaliste d'être tout seul dans sa pièce et d'être aussi nombreux à la fois en même temps je me présente adrien raffard moi je suis directeur retail de waze france et j'accompagne les 30 retailers les plus importants en france et je suis accompagné de manon manon je te laisse te présenter c'est gentil du coup bonjour je m'appelle manon tirot je suis chargée de médias chez laura merlin et du coup moi je suis responsable de l'activation des médias pour le pack qui le plan d'animation commerciale et je gère aussi l'activation des médias digitaux pour répondre à l'ensemble des problématiques locales et alors avec manon on avait une première un premier sondage ça se passe à la droite de votre écran comme tout à l'heure et la question c'est combien d'utilisateurs y a-t-il en france sur waze par mois on vous laisse un peu de temps pour répondre je réfléchis on est souvent tenté par la réponse du milieu mais je sais pas si vous avez bien peut-être je vais vous donner un petit indice quand même il ya cinq ans quand waze s'est installé en france on avait trois millions d'utilisateurs uniques c'est un premier indice est ce que cet indice fait bouger les scores pas trop ah ça bouge encore un peu on laisse encore 3 4 minutes il y a 61% pour 15 millions d'utilisateurs 29% pour 13 millions d'utilisateurs et 11% pour 10 millions d'utilisateurs on laisse encore une minute et alors la bonne réponse effectivement c'était 15 millions d'utilisateurs on a 15 millions d'utilisateurs en france et on a battu ce record d'audience entre les deux confinements dans la première partie un peu de ce webinaire maxime nous a parlé de l'importance d'être trouvé quelle que soit la plateforme quel que soit le canal sur cette partie on va voir l'importance des vues de la visibilité d'émerger dans la zone de chalandise du magasin alors maintenant j'ai une première question pour toi quelle est la place de la communication locale chez le roi merlin et comment s'inscrit ton partenariat avec waze dans cette communication locale alors en fait ce qu'il faut savoir mais maxime l'a bien expliqué tout à l'heure c'est vraiment que nos magasins ils représentent notre socle clairement c'est notre identité et en fait toutes nos stratégies elles gravitent autour du local clairement ce qu'il faut savoir c'est que cette année en fait on a vraiment mis le digital on a accentué en fait le digital pour aller travailler nos stratégies autour du local et on est vraiment dans un moment où on adapte nos stratégies pour aller conquérir le local alors pour vous imager mes propos je peux vous présenter deux chantiers si vous voulez qu'on a mis en place chez lm en 2020 sur le local alors le premier chantier qu'on a mis en place c'était d'exprimer en fait le drag to store en magasin via le digital alors comment on a fait en fait tout simplement en 2020 on a voulu industrialiser le pack donc qui est le plan d'animation commercial en travaillant une approche beaucoup plus multilocale pour communiquer en fait nos offres nationales et générer du trafic en magasin alors pour cela on s'est aidé d'une étude qu'on a réalisé avec convertéo l'année dernière pour optimiser en fait la stratégie d'allocation des moyens par magasin en définissant finalement l'appétence digitale par magasin et en mettant en place des meilleures stratégies d'allocation des moyens par zone de chalandise du coup en résumé aujourd'hui en fait chaque magasin il a un budget média spécifique pour l'ensemble des opérations du pack on n'a plus finalement un budget national on a vraiment un budget par magasin et moi je pilote des budgets par magasin pour l'ensemble des opérations du pack alors ways il fait partie de cette cette stratégie en fait d'aller accélérer ce drag to store car dans cette logique d'aller conquérir le local était super important pour nous d'être déjà présent sur ways pour référencer l'ensemble de nos magasins leur donner la visibilité mais aussi relayer toutes nos offres commerciales pour aller draver du client en magasin le deuxième chantier qu'on a pu mettre en place sur l'année 2020 c'était vraiment pour répondre à un objectif de l'enjeu du dernier kilomètre donc pour amener vraiment le client en magasin sur les derniers kilomètres alors pour répondre à cet enjeu ce qu'on a mis en place c'est de créer en fait une toolbox maxime vous en a un petit peu parlé au tout début de ce webinaire donc en fait clairement la toolbox c'est une boîte à outils qui donne la possibilité au magasin d'aller activer un ou plusieurs packs locaux pour répondre à des pour répondre à des problématiques qui sont très spécifiques au magasin je peux vous donner des exemples il ya des packs retrait deux heures des packs déstockage ou des packs sapins noël quand c'est la période pour vendre des sapins noël et c'est vraiment ce but là d'aller amener les personnes en magasin donc voici mais les deux chantiers qu'on a pu mettre en place sur 2020 adrien tu as ton micro qui est coupé excusez moi et si on est un peu plus concret maintenant quels sont les mécaniques média ways que tu mets en place oui alors du coup comme vous pouvez le voir dans la slide sur le powerpoint avec ways on a mis en place trois mécaniques alors les la première mécanique qu'on a mis en place c'est le pins et le search donc l'objectif d'aller activer cette mécanique large en tout cas pour nous c'est vraiment d'aller référencer donc du coup l'ensemble de nos 141 magasins et de travailler cette présence à l'esprit donc pousser format pins et search on a mis en place une stratégie fil rouge pour être présent tout au long de l'année alors pour vous donner une ordre d'idée des performances de cette mécanique pour donner une idée oui on a géré en fait grâce à ces formats donc le pin c'est le search plus de 173 millions d'impressions sur 2020 donc ce qui n'est absolument pas du coup négligeable pour nous la deuxième mécanique qu'on met en place avec ways c'est le take over donc en fait c'est cette petite bannière cette petite bannière que vous voyez en vert là cette petite bannière en fait l'objectif d'aller activer cette mécanique là en tout cas pour nous c'est de relayer l'ensemble de nos campagnes donc on n'est pas du tout dans une stratégie fil rouge on va relayer le take over tout au long de l'année on va uniquement activer cette mécanique là pour aller relayer nos offres du pack donc par exemple l'année dernière on avait neuf opérations donc on a joué neuf fois le take over pour ces opérations là et alors la dernière mécanique que nous voulons mettre en place mais qui n'est pas en place encore donc on veut la mettre sur 2021 en fait on aimerait intégrer ways dans certains packs locaux de la toolbox en fait pour permettre aux magasins d'utiliser ways comme un levier générateur de trafic donc on espère on pourra si on arrive à le faire intégrer en fait ways et activer au lieu d'activer par exemple pour un pack du si et du facebook on pourra activer du ways et du facebook pour les générer du trafic en magasin donc ça c'est notre but c'est notre objectif pour 2021 je me permets d'intervenir ce qui est quelques petites questions qui viennent de tomber une question de matt couriot qui dit donc chaque magasin peut activer un take over à la demande directement sur la plateforme ways ads pour l'interrogation non alors du coup non c'est vraiment moi qui pilote ça donc en fait c'est les magasins n'ont pas la main là dessus c'est à dire que moi je vais créer des take over avec une offre globale en fait une offre générale tu vois là par exemple c'est réinventons noël c'était pour l'opération noël et je vais activer ce take over tout au long de la période de l'opération pour l'ensemble des magasins qui sont ouverts par contre les magasins aujourd'hui n'ont pas la main pour activer ou non un take over cependant sur la troisième mécanique qu'on aimerait mettre en place sur 2021 il sera possible mais encore une fois on a la main sur la créa il sera possible que le magasin active un pack et dans ce pack il y aura du take over et donc de ce fait par rapport à ça il pourra activer du take over mais ça sera charté il pourra pas créer sa bannière ça sera vraiment des choses très chartées et l'offre sera chartée et on pourra pas il n'y aura pas une créa spécifique par magasin ça marche et d'une paire de couilles demande aussi si c'est possible alors j'imagine qu'il est accessible pour des petits budgets alors je ne sais pas ce que vous entendez par petits budgets n'hésitez pas à préciser sur le tchat ou sinon adrien maintenant je vous laisse alors peut-être que je vais prendre du coup cette question on a différentes channels aujourd'hui dans les équipes ways dans mon équipe on va gérer les grands comptes comme le roi berlin mais on a aussi des équipes qui accompagnent des tpe des pme jusqu'à une plateforme de cell service qui est disponible avec une carte bleue pour se référencer en pins sur la plateforme on a vraiment en fonction des besoins on a trois offres d'accompagnement différentes pour s'adapter aux besoins alors du coup du coup je reprends un peu le fil des questions on sait pendant cette période du co vide que il est important de rationaliser les coûts et d'avoir des certitudes sur justement l'argent que tu investis en médias et surtout de son efficacité dans ce contexte là toi manon quelles sont les mesures qu'a pu te fournir les équipes ways et quelles sont les mesures qui ont pu apporter un peu plus de confiance sur l'efficacité de la solution drive to store de ways alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que chez le roi berlin en tout cas pour l'ensemble des opérations du pack et majorité des packs locaux le direct to store donc c'est vraiment l'indicateur clé qu'on regarde en tout cas chez nous donc c'est vraiment par exemple mon capillage d'optimisation principale pour le pack par exemple donc aujourd'hui cet indicateur on appelle ça les navigations en magasin alors il ya une slide je pense que vous l'avez en visu pour vous donner un peu plus de visibilité je peux vous donner des exemples de performances qu'on a pu générer sur l'année 2020 grâce aux différentes mécaniques qu'on active alors par exemple sur le pin set take over qui sont les deux premières mécaniques en 2020 par exemple on a pu générer plus de 4,2 millions de navigation vers nos magasins donc ça c'est vraiment un des indicateurs que moi je regarde quand on pilote et campagne avec ways c'est vraiment cet indicateur clé et là on constate quand même que 4,2 millions de navigation sur 2020 c'est quand même impressionnant enfin c'est des bons chiffres et pour nous encore plus car en tout cas chez lm on considère la navigation ways comme une navigation quand même de qualité parce qu'en fait ways ils affichent nos publicités grâce à la geloc et donc du coup on est sûr que nos pubs elles sont pas elles sont pas vu par des personnes qui ne sont pas à proximité des zones de chalandis ces magasins donc ça c'est la première chose et ensuite concernant ces navigations du coup ways a réalisé une étude en 2020 donc l'année dernière qui nous a qui a pu nous montrer en fait la tendance de navigation donc cette tendance de navigation elle est de plus de 14% entre les exposés et les non exposés à la mécanique pins et du coup pour notre part en tout cas moi ça m'a vachement rassuré dans le sens où je me suis dit ben voilà le format pins ça répond pas uniquement à un objectif de visibilité avec où ça va générer des impressions ça répond aussi à un objectif de drag to store sachant que le drag to store pour nous c'est vraiment l'indicateur qu'on regarde en tout cas qu'on a regardé l'année dernière et qu'on va aussi à regarder cette année top on voit aussi quand visibilité tu parlais la visibilité tu étais un plus 37% de souvenirs publicitaires c'est à dire qu'entre les exposés non exposés on leur demandait ce que vous souvenez d'avoir vu le pins et on avait vraiment plus 37% qui nous disait ce souvenir d'avoir vu le pins quand ils avaient été exposés versus les personnes non exposés on sait que cette année j'en parlais dans ma question précédente on sait que cette année avec le covid a été une sacrée année pour le retail comment vous chez le roi merlin vous êtes adapté justement aux contraintes sanitaires aux nouveaux besoins des consommateurs alors oui c'est vraiment une période plus qu'exceptionnelle on doit encore aujourd'hui s'adapter vu les nouvelles restrictions demandées il ya quelques jours et maxime je pense que tu es bien d'accord avec moi là dessus ce qu'on essaie de faire c'est d'être le plus rapide possible on essaie de s'adapter continuellement on essaie de s'adapter on essaie de donner la bonne information chez le roi en fait il ya digitalisation des ventes elle s'est fortement accélérée durant cette période et donc du coup en fait en 2020 on a travaillé sur trois points pour répondre en fait à la demande de nos habitants le premier point qu'on a travaillé en fait l'année dernière c'était vraiment de travailler en fait nos services de délivrance en améliorant finalement nos services de livraison pour répondre en fait aux nouveaux besoins des clients car bien sûr en fait quand nos magasins ferme en fait on se doit proposer des alternatives à nos clients et de motiver finalement les personnes à quand même venir en magasin soit récupérer avec un retrait deux heures soit avec un pique et une collecte donc du coup après avoir travaillé nos services de délivrance on a bien sûr choisi de renforcer de renforcer en fait notre présence en digital donc finalement pour relayer les nouveaux dispositifs de délivrance via par exemple le crm via des bacs locaux qu'on a intégré dans la toolbox par exemple on a pu créer un pack retrait deux heures comme ça les magasins qui veulent proposer le retrait deux heures peuvent activer avec retrait deux heures on a aussi travaillé quays pour communiquer les bonnes informations et aussi pour aller diffuser en fait et faire des communications autour de nos différents services de délivrance alors je pense que vous pouvez le voir dans la slide 3 je vous ai mis en fait quelques exemples de ce qu'on a pu mettre en place l'année dernière quand on a vécu le premier confinement donc en fait on a mis deux choses en place la première chose qu'on a mis en place c'est tout simplement on a on a vraiment voulu mettre à jour les informations des magasins comme comme vous le savez aujourd'hui on le vit encore on a certains magasins qui doivent fermer leurs portes on doit on est obligé de donner la bonne information à nos clients et c'est vrai que c'est compliqué quand tous nos magasins sont pas fermés qui est une partie des magasins qui sont fermés on se doit de donner la bonne information et du coup la première chose qu'on a travaillé ensemble avec ways c'est vraiment de mettre en place un process où une fois par semaine en fait on communiquait à l'équipe ways les nouveaux horaires de magasins qui peuvent changer finalement d'une semaine d'une semaine à l'autre la deuxième chose qu'on a pu mettre en place avec ways en bas c'est deux mécaniques tout simplement donc la première mécanique qu'on a pu mettre en place c'était la promotion des ouvertures de magasins le dimanche puisque nos magasins sont maintenant ouverts le dimanche depuis 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 l'année 2020 et donc on a décidé de diffuser en fait une création spécifique sur les campagnes pins activables uniquement dimanche et alors le deuxième dispositif qu'on a mis en place c'est le dispositif point de collecte qu'on a mis aussi en place aujourd'hui en fait finalement ce qu'il ya pas mal de magasins qui ont dû fermer donc l'objectif de ce dispositif point de collecte c'est de vraiment mettre en avant les services de point de collecte ou de drive sur la carte ways donc grâce déjà alors du coup au format pins donc du coup vous pouvez voir en fait il ya un petit icône sur le format pins qui permet de différencier les points de vente qui bénéficient de ce service là de drive et il ya une deuxième chose on a un call to action des publicités qui permet en fait vraiment d'inciter les utilisateurs à se diriger vers nos magasins bénéficiant du service drive voilà donc ça c'est vraiment les choses qu'on a mis en place lors du premier confinement et qu'on va mettre en place et qu'on est en train de mettre en place à partir d'aujourd'hui pour les magasins qui sont fermés je vais pas lui d'intervenir ce qu'il ya beaucoup beaucoup de questions je prends celle qui est la plus plébiscité vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure mais j'imagine qu'il y a une attente peut-être pour plus de détails sur la série d'avant donc henri qui dit vous soulignez une hausse de 37% en termes de notoriété quels indices permettent de mesurer cette variation de notoriété comment mesure t'on cette hausse de notoriété en fait c'est un système de qcm qu'on adresse aux personnes à deux groupes un groupe exposé et un groupe non exposé et on va leur poser la même question vous souvenez vous d'avoir vu sur la carte telle enseigne telle enseigne telle enseigne et on regarde entre les deux groupes le taux de bonne réponse et donc la mémorisation la mémorisation de la publicité ça marche et deuxième question la plus plébiscité c'est myriam qui demande si les reportings que vous recevez sont automatisés manon tu veux que je réponde oui mais ben non je peux répondre oui oui j'ai bien des reportings automatisés après c'est à nous de choisir en fait si tu décides enfin si tu veux avoir des reportings par semaine tu peux les avoir si tu veux les avoir sur le mois tu peux les avoir si tu veux un reporting à la fin de la campagne uniquement tu peux les avoir donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut décider en fait avec waste en tout cas pour notre part moi j'ai besoin un reporting en plein mieux enfin au milieu de campagne et j'ai surtout un débrief et un reporting global pour l'ensemble de nos campagnes du pack et à la fin de chaque campagne en fait j'ai un vrai débrief avec les performances pour le pin c'est les performances pour le take over les navigations et ensuite c'est à toi de décider si tu veux tel indicateur ou tel indicateur sur ton débrief c'est vraiment un travail qui se fait très bien enfin moi je n'ai pas avec ça super et je pose juste la dernière question la plus publicité après je vous laisse continuer c'est charlotte qui dit pouvez vous mesurer le nombre de clients qui ont effectué une action y aller suite à la vue d'une annonce alors oui effectivement on mesure à partir du moment alors sur les annonces il y a des call to action y aller donc ça on va complètement les mesurer et puis après on mesure aussi à toutes les personnes qui lancent une navigation vers le roi merlin et ça on mesure son programme top je vous laisse poursuivre et alors ici si on poursuit un peu là dessus ce qui nous mobilise ce matin et que ce soit dans la première partie avec maxime ou avec toi dans cette partie là c'est un peu le magasin parce qu'il est au centre c'est le thème de ce webinaire au centre de vos stratégies digitales toi justement est ce que tu as eu des retours des magasins sur sur tes campagnes ways est ce que les magasins sont courants de ce que tu fais alors oui bien sûr en fait chez le roi en tout cas les directeurs de magasins ils sont au courant finalement la stratégie qu'on peut mettre en place via ways et aussi enfin sur tous nos canaux et tous les leviers digitaux ils sont bien au courant en tout cas avec maxime on essaye de les tenir au courant de tous les dispositifs qu'on peut mettre en place pour eux et en fait pour eux en tout cas pour les magasins ways est vraiment une alternative aux médias un peu plus historique type la radio l'affichage et pour eux en fait c'est vraiment une opportunité de générer plus de trafic dans leur magasin donc en fait ils sont bien conscients qu'il faut adresser le bon message à nos clients et aussi la bonne information et c'est pourquoi en fait l'ensemble de nos directeurs de magasins ils sont assez réactifs et on le voit encore aujourd'hui lorsqu'ils doivent en fait modifier les horaires d'ouverture surtout dans un contexte en fait entre les confinements les différentes couvre-feu on se doit d'être hyperactifs ils se doivent aussi d'être réactifs puisque c'est bien eux qui nous donne qui nous donne en fait cette information là et donc oui bien sûr les directeurs de magasins aujourd'hui sont je pense très contents du fait qu'on active pas mal de choses ils savent très seulement que finalement l'objectif principal c'est vraiment de générer plus de trafic dans leur magasin et alors pour finir la dernière question c'est quels sont tes conseils aux enseignes qui sont dans ce webinaire alors du coup moi j'ai deux conseils donc le premier conseil que je pourrais donner je pense que maxime aura le même c'est vraiment il faut vraiment embarquer les magasins c'est plus important si on veut travailler sur lequel il faut les intégrer en fait il faut vraiment travailler main dans la main avec les magasins il faut identifier en fait ensemble leurs besoins et leurs problématiques les comprendre il faut vraiment bien comprendre la problématique et leur présenter en fait finalement les dispositifs qu'on veut mettre en place pour aller répondre à leurs différentes problématiques et en fait par exemple voyez pour la toolbox ça a été vraiment co construit avec les magasins le roi marlin c'est un outil qui est destiné aux magasins et du coup pour nous c'était primordial en fait finalement de créer ensemble et de l'améliorer ensemble cette toolbox et par exemple pour les packs locaux on échange avec les dm on identifie finalement une problématique et ensuite on commence à travailler un pack c'est vraiment le magasin en fait qui est au centre en fait de la stratégie et c'est bien lui qui va impulser en fait les différents dispositifs qu'on va mettre en place donc ça c'est mon premier c'est de vraiment embarquer les magasins et mon deuxième conseil mon deuxième conseil en fait ça serait de tester en tout cas avec oui c'est nous sur 2021 c'est notre objectif donc c'est de mieux tester et de mieux mesurer et donc du coup par exemple sur 2021 on a décidé avec les two ways de par exemple faire des ab tests de tests de création puisqu'on a des petites créations take over donc cette année moi j'ai un planning de tests donc chaque opération du pack on test un quitter par exemple ça peut être je ne sais pas moi la couleur de la bannière ou le texte etc pour se faire enfin voilà pour à la fin de l'année savoir bon bah telle opération il vaut mieux utiliser une bannière verte une bannière rouge et on va aussi essayer de mieux mesurer l'opère et donc par exemple on va mesurer par exemple l'incrémentale sur le pack et on va mettre par exemple en place sur 2021 on va faire de la géo expériment je pense qu'adrien tu pourras expliquer mieux que moi mais vraiment le principe c'est de voir en fait finalement l'impact de nos bêtes de nos de nos campagnes et de savoir si finalement oui ou non ça nous sert à quelque chose et si on a de l'incrémentale si on mesure de l'incrémentale via toutes nos activations Exactement on va utiliser la technologie de géo expériment de google cette année appliquée à Waze justement pour avoir ces datas d'incrémentalité Parfait écoutez Adrien Manon un immense merci pour votre prise de parole ce qu'on va faire maintenant on a encore du temps officiellement on a dix minutes mais on a encore un peu plus de temps s'il le faut pour répondre à toutes les questions notez les questions votez pour les questions que vous estimez les plus pertinentes je vais les prendre par ce filtre là Pia, Maxime je vous en prie revenez sur scène et ce qu'on va faire c'est qu'on va répondre vraiment la manière la plus synthétique possible pour prendre un maximum de questions Faisons au plus synthétique et ensuite comme ça on peut en répondre au max Alors première question D'ailleurs Maxime je vois que tu as dit que tu reviendrais là dessus Il y a Yann qui demande La demande des magasins pour les packs locaux est-elle forte ? Comment prévoyez-vous de communiquer auprès d'eux pour mettre en avant ces packs ? Maxime t'a dit on reviendra juste après donc Manon, Maxime je vous laisse Yes Du coup dans un premier temps quand on repart à la genèse de cette boîte à outils locale on était confronté finalement à avoir autant de demandes locales que de magasins existants Et l'idée était de se dire comment on arrive à pré-packager toutes ces demandes pour que finalement 80% des demandes puissent trouver réponse En repartant du time to market qui est de livrer finalement une communication dans un temps hyper court je prends notamment la saisonnalité que vous connaissez tous Il fait moche la semaine prochaine c'est pas dans trois semaines Donc on est reparti de là et en repartant de ça vu qu'on a embarqué les magasins effectivement l'outil répond vraiment à leurs problématiques Et du coup oui à aujourd'hui on a une réelle demande, l'outil est fortement plébiscité et après en termes d'animation on met en place des webinars On anime nos magasins et ensuite effectivement on utilise nos réseaux internes pour pouvoir transmettre la bonne info Top, parfait, on prend la suivante Maxime c'est encore pour toi Pourquoi avoir choisi partout versus d'autres solutions ? Alors effectivement comme dans tout projet lorsqu'on choisit un partenaire on confronte d'autres partenaires pour essayer de les mettre en compétition Globalement moi je suis chez Leroy Merlin depuis un an Pia le disait tout à l'heure, on remet un client historique de partout Je pense qu'effectivement le fait d'avoir des personnes aussi disponibles, aussi expertes du sujet Et également d'avoir des solutions qui sont à notre disposition est hyper rassurant dans l'appréhension du sujet Je pense au support qui est en capacité de nous répondre quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 C'est un vrai avantage et au delà de ça la plateforme partout nous permet vraiment de calibrer le temps passé par nos magasins sur l'outil Et ainsi pouvoir essayer de déterminer les magasins qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus fort sur le sujet Donc à aujourd'hui pour moi c'est évident que partout se positionne comme le partenaire idéal dans toute cette partie presence management sur Google My Business Génial c'est gentil Maxime Maintenant on a une question pour toi Manon Qui est donc une question de Matt Coriou Comment avoir une diffusion média équitable entre chaque magasin Ce qui est parfois sensible notamment lorsqu'on a affaire à des franchisés par exemple l'Ile-de-France versus province etc. Donc Adrien Manon si vous avez des éléments je vous en prie Des premiers éléments Manon, excuse moi je t'ai coupé la parole Non t'inquiète Adrien Du coup est-ce que tu peux juste répéter la question Parce que est-ce que ça parle uniquement de la répartition du budget avec Waze ou la répartition pour le pack par exemple ? Alors c'est écrit comment avoir une diffusion média équitable entre chaque magasin Ce qui est parfois sensible notamment lorsqu'on a affaire à des franchisés par exemple Alors je vais répondre pour le pack et puis bien tu pourras compléter peut-être pour la partie Waze Pour la partie en tout cas des opérations du pack on a une répartition qui est équitable Tout simplement parce que quand on a défini finalement le budget par magasin grâce à l'étude qu'on a pu faire avec Converteo En fait ce budget il est bien réparti selon trois critères Clairement on va avoir du coup le premier critère qui est le CA magasin en fonction de si le magasin fait un chiffre d'affaires de plus de 1 million d'euros Enfin bref donc il y a le CA qui est assez important en termes de critères de choix budgétaire On a du coup le CA on a la zone d'échalandise et si le magasin a une grande zone d'échalandise Bah on va devoir mettre un petit peu plus de budget parce qu'il va falloir toucher un peu plus de personnes Donc ça va dépendre de la zone d'échalandise Et du coup le troisième critère qu'on prend en compte pour faire cette répartition budgétaire ça va être tout simplement en fait enfin tout simplement L'appétence ou non en fait au tract Et donc c'est tout enfin en fait c'est bien là où l'étude est centrée Enfin l'étude Converteo a bien centré son étude sur ça C'est vraiment de se dire bon bah voilà si mon magasin il est hyper appétant en tract En tout cas si les clients du magasin sont hyper appétants en tract Et bah on va peut-être mettre un petit peu moins de budget digital Parce que du coup bah voilà il faut aussi il faut bien comment dire il faut bien répartir le budget Et si on va pas mettre beaucoup de budget en tract et beaucoup de budget en digital On se dit bon bah voilà si le digital fonctionne mieux On va peut-être mettre moins de budget en tract et plus de budget en digital Et donc du coup ça on l'avait pour l'ensemble des magasins Et donc aujourd'hui en tout cas les magasins on leur a bien expliqué pourquoi Par exemple ils ont par exemple 2000 euros de budget Alors que leur voisin a peut-être 5000 euros C'est bien expliqué ils le comprennent très bien Et ils savent très bien que le budget il est vraiment C'est vraiment choisi en fonction de critères qui sont très spécifiques par magasin En tout cas ça c'est pour l'explication de la partie du pack Pour Waze peut-être qu'Adrien je te laisse répondre Non mais je trouve que tu as très bien répondu Chaque magasin n'est pas identique donc chaque magasin n'a pas les mêmes besoins Et donc traiter l'intégralité des magasins de la même façon Bah au final c'est pas forcément la méthode la plus efficace Donc la première chose que nous on fait entre les équipes Waze et les enseignes C'est de se poser justement sur la compréhension du réseau Et sur la compréhension des enjeux de ce réseau là Donc c'est un des premiers travails et un des premiers points de discussion Qu'on a avec nos clients c'est celle-là Parfait Question suivante Bah là c'est pour vous tous donc c'est génial Cyril qui dit Donc y a-t-il une articulation entre la visibilité locale GMB Et les campagnes payantes sur Waze En quoi est-ce complémentaire donc d'avoir la présence en ligne et les campagnes payantes ? Bah ouais enfin tout a du lien effectivement Entre guillemets comment on anime les fiches Google My Business On a la partie carte d'identité Qui concerne les infos comme je disais tout à l'heure Et ensuite on a toute la dimension Google Post Et effectivement avec les équipes avec Manon etc. On essaie continuellement De retranscrire la bonne information Qu'elle soit commerciale ou non Pour qu'effectivement on ait sur chacun de nos points de contact Une cohérence de discours de marque Donc ouais il y a fortement du lien Ça roule Dans ce cas je continue Une question de Manon qui dit Qui met à jour les infos et publie les Google Posts de chaque fiche magasin ? Bah si je te laisse répondre Ouais alors du coup sur la partie information magasin Comme je le disais tout à l'heure on a une API qui a été mise en place Qui permet au magasin finalement d'être maître de ces infos magasins Et de renseigner uniquement le référentiel magasin Et au-delà de ça Chaque magasin est libre d'animer ses Google Posts au local On part du principe qu'effectivement le magasin contrôle son business Et qu'à aujourd'hui il connaît beaucoup mieux ses habitants que nous Et du coup effectivement ils ont la main pour pouvoir orchestrer des Google Posts produits, offres, événements Et aujourd'hui c'est ce qui fait la réussite également de ce sujet C'est que les magasins ont la main Parfait, une question de Jonas Pour avoir toutes ces belles performances, félicitations d'ailleurs Vous êtes parti d'où ? Est-ce que vous avez des fiches GMB mal remplies, incomplètes, manquantes pour vos magasins Qui fait qu'il y a eu cette croissance très forte ? Je pense qu'effectivement on est parti de zéro comme tout le monde Et l'idée effectivement c'était de pouvoir responsabiliser nos magasins Leur donner du sens Et également les accompagner dans l'allocation des moyens que je vais placer sur l'outil Et de se dire, est-ce que je dois publier une fois par semaine sur Google My Business ? Est-ce que je dois publier une fois par mois ou une fois par an ? Comme nous tous, si on ne connaît pas le sujet, on ne peut pas savoir Donc l'idée c'est de continuellement accompagner les magasins Et d'essayer d'être au plus proche d'eux pour justement les faire prendre en main le sujet Et dans un magasin, ça peut être le directeur magasin qui prend le sujet Comme une responsable de rayon J'ai envie de dire que l'appétence de chaque personne est plus forte Que entre guillemets la hiérarchie Super, on a une autre question sur les avis Alors tu avais déjà un peu répondu tout à l'heure Mais visiblement il y a besoin de plus de détails C'est Safia qui dit, quels moyens mettez-vous en place en magasin Pour inciter un client à laisser un avis ? Ouais, je le disais tout à l'heure effectivement Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse très claire sur le sujet Les magasins mettent énormément d'énergie auprès de leurs habitants et de leurs clients Pour leur demander de laisser l'expérience vécue suite à un projet finalisé, etc. Donc j'ai plus envie de répondre largement en disant que c'est le magasin qui va accompagner son client Pour lui donner envie de laisser un avis de son expérience Ça roule Une question de Maxime qui demande à Laura Merlin Comment vous gérez les fiches Laura Merlin sur les pages jaunes ? Pia, vaste sujet sur cette question Pia, Patrick, je vous laisse peut-être répondre sur la partie présence management Et je compléterai si vous le souhaitez Ça roule Ouais, alors du coup, page jaune Page jaune, c'est un autre annuaire Qui est du coup mis à jour aujourd'hui par nos équipes support sur demande Voilà, on fait le maximum pour essayer de mettre à jour les informations des magasins sur cet annuaire-là Et au-delà de ça, les magasins locales Vu qu'à aujourd'hui, la connexion API n'est pas jouable Depuis notre référentiel magasin vers page jaune Essai de prendre en main le sujet Donc nous, on leur met à disposition des petits tutoriels Pour également les accompagner dans l'actualisation de ces fiches Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas encore la solution qui est trouvée Pour que ce travail chronophage disparaisse Donc en tout cas, on essaie de leur prémâcher le travail Et à aujourd'hui, en toute sincérité En termes de visibilité Google My Business versus page jaune On est quand même sur un niveau qui est un peu en dessous Même si c'est tout aussi important Parce qu'effectivement, un habitant qui voit la page page jaune doit avoir la bonne info Super, j'ai une question de Magali J'ai souvent la remarque, cliquez sur un format quand on est conducteur C'est dangereux Comment répondre à cette question ? Alors, oui, tous nos formats, c'est une très bonne question Nos formats, ils arrivent quand vous êtes à l'arrêt On s'assure que vous êtes à l'arrêt Depuis plus de 3 secondes au minimum Pour afficher un format publicitaire Ça marche On a ensuite une question de Romain Qui veut savoir qui anime ces sujets digitaux en magasin Est-ce un profil dédié au digital par magasin ? Si oui, quel profil ? Alors là, j'imagine que c'est peut-être plus sur Google My Business Mais voilà, la question est large Je ne sais pas si on est Waze ou Google My Business Je vous laisse répondre maximum C'est Global Magasin, je le disais tout à l'heure Je pense que c'est l'appétence de chacun Qui fait que le profil est défini Il y a une responsabilité forte des collaborateurs en magasin Et selon les différents échanges qui peuvent se passer Le sujet du digital est confié à telle ou telle personne Selon son envie et surtout le parcours pro qu'il souhaite Aujourd'hui, nous on a des relais effectivement Mais ensuite, toute la partie opérationnelle est gérée en local Et c'est un peu, entre guillemets, leur popote Ça marche Une question de Claire qui veut savoir si vous faites du sur-mesure Parce que parfois, tous les magasins n'ouvrent pas le dimanche Par exemple Oui, Maïsime, je pense que tu répondras mieux que moi Mais oui, bien sûr, on fait du sur-mesure En tout cas, pour les packs Si la personne qui a posé la question parle des packs locaux On fait du sur-mesure parfois parce que Même si les ouvertures ont le dimanche, ça peut répondre à pas mal de magasins Il y a des magasins qui ont des problématiques très spécifiques On a parlé des magasins franchisés Enfin, il y avait une question avec des magasins franchisés Il y a plein de magasins qui ont des spécificités bien précises Et du coup, oui, on essaye d'industrialiser au maximum Mais on a très souvent des dispositifs à mettre en place pour un seul magasin Avec des problématiques beaucoup plus, peut-être, complexes Après, on prend un petit peu plus de temps pour créer le dispositif Mais bien sûr, on est aussi là pour ça Parfait Alors, je scroll Parce que là, on est à la fin, il est comme midi 4 J'ai pas envie d'abuser de nos intervenants qui sont sympas Qui ont pris quelques minutes supplémentaires Je scroll vite pour voir si j'ai pas loupé d'autres questions Une question de Charlène, par exemple, qui dit « Vous disiez que chaque magasin gère ses fiches GMB Mais qui s'occupe de la créa ? Pour le coup, est centralisé ou sont-ils totalement autonomes ? » Bon, je pense que ça t'a peut-être déjà un peu répondu, Maxime Il y a une centralisation au niveau des OP commerciales Manon, les équipes, etc. On met en place des contenus Et ensuite, les magasins les reprennent effectivement Pour pouvoir les redescendre sur un outil comme Google My Business Ça marche Une autre question de Charlène qui dit « La mise à jour hebdomadaire des horaires sur Waze n'est-elle pas trop chronophage ? » Quel est le temps prévu pour cette tâche ? Alors franchement, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans un contexte quand même particulier Normalement, nos horaires ne bougent pas tous les mois, sincèrement Là, c'est vrai qu'avec le couvre-feu, les magasins qui ferment On se doit, du coup, de modifier les horaires plus rapidement Mais non, ça ne prend pas énormément de temps Sincèrement, c'est vraiment un Excel On a l'ensemble des magasins, les horaires à côté S'ils bougent, je change Et en fait, on sait Toutes les semaines, le lundi Les équipes Waze regardent ce fichier Pour voir s'il n'y a pas eu des nouveautés ou des modifications Mais pour ma part, non Ce n'est pas énormément de travail Et je pense pour Waze Je ne sais pas si tu veux donner ton avis Mais non, ce n'est pas franchement quelque chose de compliqué Et en plus de ça De base, dans une année normale, sans confinement, etc. On ne change pas nos horaires tous les mois Donc, c'est vraiment particulier cette année et l'année dernière Mais non, ce n'est pas forcément très compliqué En tout cas, c'est un sujet clé Surtout dans cette période de Covid C'est un sujet clé de s'assurer d'avoir la bonne information Le bon point GPS Ça paraît stupide, mais le bon point GPS d'un magasin Les bons horaires d'ouverture C'est vraiment un des sujets clés Et je compte sur toi, Adrien Je sais que tu oeuvres pour mettre en place une API Ouais Alors, il y a une question d'Estelle Bon, là, pour le coup, elle est confidentielle Elle demande, en gros, si on peut avoir une idée du budget Laura Merlin consacrée à cette stratégie Bon, je pourrais répondre à votre place pour en disant que c'est confidentiel Donc, désolée Désolée Estelle Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La question a pu publicité maintenant, c'est Magali qui demande Hormis Google My Business et Waze Est-ce qu'il y a d'autres plateformes digitales intéressantes pour publier des informations Ou faire du média ? Oui, enfin, il y en a plein Enfin, sincèrement, on utilise pas uniquement Waze et Google My Business pour aller conquérir le local et faire de la publicité pour le local Encore une fois, regardez, moi, je gère le pack pour conquérir le local Ce pack-là, on le gère du coup avec Deepleach qui est notre plateforme qui a aussi géré la création de la toolbox avec nous Donc, oui, bien sûr, on a d'autres outils pour aller conquérir ce local en activant du média Mais oui, bien sûr, il n'y a pas que ça Et ça fait partie finalement du package qu'on active Mais bien sûr que oui, on active d'autres choses On active d'autres choses Ça marche pas avec partout, par exemple, il y a la diffusion sur Facebook, sur Apple Plan, sur des annuaires De GPS, donc voilà, il y a une oeuvre tout à fait globale Il est midi 17, mais on a encore 120 personnes Vous avez encore du temps, Adrien, Manon, Pierre-Maxime, ou est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on termine le... Moi, j'ai du temps encore Moi aussi, de mon côté, pas de problème Allez, une chose que c'est chouette, il y a plein de questions, il y a encore tellement de monde Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, attendez, il y en a tellement... Ah oui, il y a une question de Claire qui demande en cas où les magasins ont le pouvoir de dire oui ou non Est-ce que vous avez des magasins qui refusent, par exemple, d'avoir cette gestion de diffusion que ce soit Google ou Waze, en l'occurrence, qui est posée dans la question ? C'est également là où il y a un vrai intérêt sur les packages locaux On leur met à disposition, du coup, une plateforme et le magasin est décisionnaire sur le fait de commander ou non un package local pour mettre en avant une spécificité en local Et Manon le disait tout à l'heure, l'ambition est d'intégrer également un Mediacom Waze Donc demain, le magasin, finalement, aura le choix d'activer ou non un package local Trop bien ! Et question qui suit, qu'est-ce qui paye ? Est-ce que c'est l'Euromerland en centrale ou est-ce que ce sont les magasins ? On peut se dire que le chiffre vient des magasins Et voilà, il vient des magasins au départ, donc c'est bien les magasins Ça marche, très clair Tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a Thierry qui dit, avant de contracter avec Waze, est-il possible de connaître la navigation vers les magasins ? Alors, avant de contracter avec Waze, la première chose qu'on fait, c'est une analyse, en tout cas, du parc de magasins d'une enseigne Et donc, de comprendre ce parc, de comprendre un peu quels sont les flux autour de chacun des magasins Donc, le premier travail qu'on va faire là-dessus, c'est de comprendre cette notion de flux-là Après, on peut avoir, on a aujourd'hui des benchmarks par catégorie d'enseignes sur des volumes, à peu près Mais, par rapport à une enseigne, c'est assez compliqué, étant donné qu'une enseigne avec 200 magasins n'a pas du tout le même impact qu'une enseigne qui a 1200 magasins Parfait, très bien Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'il n'en reste plus beaucoup Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà répondu ? Ça, c'est bon Claire, qui demande si lorsque vous... Alors, je ne sais pas si vous voulez mentionner, mais qui demande si on a le droit d'utiliser l'image des clients sur les photos Faites-vous aussi des droits à l'image ? Alors, je ne sais pas si vous prenez véritablement des clients en photo C'est plus, on vous parlait tout à l'heure des clients qui prennent des photos Donc, voilà Donc, pour moi, non, il n'y a pas de... Pas de soucis sur ce point-là Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Il y avait une question de Mehdi Pour Manon qui était... Alors, peut-être, cette question est peut-être un poil large Quelle est votre stratégie de rétention client ? Celle-là, elle me paraît très large Ouais, et un peu confidentielle aussi Et confidentielle aussi Donc, hop ! Ouais, si vous pouvez préciser, peut-être un petit peu plus, peut-être qu'on pourra y répondre Mais j'avoue que là... Mehdi, si vous êtes encore là, dites-nous précisément ce que vous attendez Et... Oh là là, il y en a encore plein qui tombent Alors, qu'est-ce qu'on a de bien là ? Alors, Cyril qui demande pourquoi ne pas intégrer un magasin de bricolage Ah, ok, ça tient pied à la yacht pour répondre Pourquoi ne pas intégrer un magasin de bricolage dans le titre des fiches ? Oui, alors, c'est une excellente question Magasin de bricolage, donc, fait référence à la catégorie principale de la fiche Et en fait, ça, c'est interdit par Google Donc, on n'a pas le droit de rajouter d'autres informations que le nom de l'enseigne Vous pouvez quand même tester, mais vous avez le risque de voir vos fiches Suspendues par Google si vous rajoutez d'autres informations Super, merci Pia Une question de Benjamin qui demande si vous avez constaté un impact positif De votre stratégie de référencement local de vos pages magasins Sur le site officiel et sur le site internet de Laurent Merlin Ouais, effectivement, ce constat, on l'a et on l'aborde avec Pia Au travers de la plateforme partout L'idée, c'est qu'effectivement, au travers des actions faites par nos clients On puisse voir quelle est la part de ces clients qui consultent nos fiches Et qui se rendent ensuite sur notre site web Donc, au vu des performances, effectivement, on voit qu'il y a une forte croissance Et qu'il y a une contribution de Google My Business dans le travail Trop bien Une question de Jérémy qui parle des Google Posts Alors, il me semble qu'on a déjà une question similaire Mais je commence à voir ma mémoire qui me joue des tours Qui demande pour les Google Posts groupés Qui ne sont donc pas autorisés par Google pour les enseignes disposant de nombreux points de vente Est-ce que vous les traitez un par un ou sinon comment vous faites ? Alors, sur les Google Posts groupés, c'est possible déjà de ne pas faire poste par poste Dans un cas de fermeture magasin global, on l'a fait avec Pia Sur le confinement numéro 2 Pour distiller une info Donc, c'est pris en charge coté partout C'est un léger coup, mais effectivement, ça vaut le coup pour éviter de perdre une journée Et à côté de ça, le fait de laisser la main à nos magasins Nous, on leur donne les inputs et les insights de publication Et ensuite, selon leur libre choix, ils décident de publier ou pas Parfait, qu'est-ce qu'il nous reste ? Après, on va quand même finir les comédies écart Est-ce qu'on en prend ? Allez, on va en prendre une dernière Parce que sinon, on ne s'arrête plus Qu'est-ce qu'on prend ? Alors, je ne sais pas, n'hésitez pas maintenant, Maxime, à regarder dans la liste des questions S'il y en a une qui vous paraît la plus pertinente Vous pouvez trier par question non-répondue Allez, on fait ça, je vous laisse choisir votre dernière question Et après, on clôture et les autres, on pourra vous répondre par e-mail derrière On pourra les transférer à Maxime et à Manon pour qu'ils vous envoient un petit e-mail Ou nous, on pourra aussi répondre quand c'est possible Alors... Voilà, vous pouvez trier en non-répondue Il en reste encore 5-6, je crois, quelque chose comme ça Alors, mettre le magasin au centre de la stratégie a-t-il entraîné des villages gaulois divergents de la stratégie principale de Laura Merlin ? Alors, je n'ai pas bien compris la question de Philippe Gignot Mettre le magasin au centre de la stratégie a-t-il entraîné des villages gaulois divergents de la stratégie principale de Laura Merlin ? Alors, non, Maxime, je ne sais pas si tu veux compléter Non, de toute façon, toutes les stratégies qu'on peut mettre en place que ce soit en national ou en local, qu'on communique de toute façon au magasin Ils ont leur point de vue, ils ont leur avis, ils nous donnent Étant donné qu'on met le local au centre, c'est-à-dire qu'il y a un pulse l'ensemble des dispositifs qu'on peut mettre en place pour eux On n'a pas cette tendance que certains magasins veulent faire des choses à part Après, je ne comprends peut-être pas bien les questions mais non, ce que tes villages gaulois... Après, pour compléter ce que tu évoques maintenant Ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, on a le socle de la stratégie et le local vient vraiment en complémentarité C'est-à-dire que tous les dispositifs locaux qu'on travaille viennent en complémentarité de cette stratégie Leur-Marne-France Et effectivement, il n'y a pas de divergence causée parce qu'on écoute constamment les besoins du local pour essayer de les accompagner et venir en complémentarité sur ces spécificités Ça roule ! Désolé pour les autres personnes, on vous répondra après coup Il est 12h15 et je n'ai pas envie d'abuser de nos chers intervenants Un grand merci Adrien, Manon, Pia, Maxime pour votre temps, l'organisation aussi et d'avoir été là pour répondre à toutes ces questions Un immense merci ! Merci beaucoup ! Merci, à bientôt ! Bonne journée à tout le monde ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada